Et salut tout le monde, c'est DofMind, oh yeah ! Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 sur Edwood, oui 4 je crois, ou 5 je sais plus. Au programme de cet épisode, comme j'avais annoncé à l'épisode précédent, on va faire le système de bloc swapper pour les tables de craft. Aïe ! Et donc c'est un épisode qui a porté uniquement sur ça, donc ça va être, je pense que ça va pas durer plus de 10-15 minutes au maximum. Donc je vais faire cette partie-là avec vous et je ferai cette partie-là hors caméra, parce que de toute façon ce sera la même chose symétriquement. Donc alors, pour faire le système, on va avoir besoin de pistons collants, de pistons, de droppers, de hoppers, de table de craft évidemment, redstone repeater, comparateur, redstone torch et de la redstone. Hop, on va prendre juste un bouton pour tester notre système avant l'utilisation. Mais sinon, c'est tout ce qu'il va nous falloir. Donc c'était comme la dernière fois, c'est un système de mumbo-jumbo que je copie sans aucun scrupule, évidemment. Donc c'est un système très simple à recopier, très simple à réaliser. Hop, il vous suffit de ne pas faire comme moi, voilà, par exemple. Hop, il vous suffit de poser redstone, bloc, 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 repeater, repeater, pas de délai sur les repeater, ça sert à rien. On va creuser. Non, il va falloir que je descende le système d'un par contre. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, comme ça. On va creuser ici, on va creuser ici, on va creuser comme ça, comme ça, comme ça, hop. Voilà, parce que sinon on va être trop haut, ça va gêner. On a dit, repeater en sortie, donc ici, ici, voilà. Ensuite, on met... Dropper, 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 hop, on va prendre ça. Dropper, dropper, casse. Et hopper, hopper, donc vous mettez un bloc quelconque, je vais mettre un cobble, ici, vous en mettez un ici, donc pas vous tromper, un dans celui qui fait l'angle et un dans celui-ci. Et donc théoriquement, si on met un comparateur en sortie ici, un comparateur en sortie ici, donc celui-ci est allumé. Si maintenant, je mets un bouton ici, celui-ci est allumé, j'ai pas vu, je me rends sur lequel, et théoriquement, celui-ci est allumé, voilà. Parfait, ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est ce qui va permettre de changer le... Enfin, d'alimenter le piston qui remplacera le bloc. Ensuite, il va falloir faire l'alimentation qui va permettre... Euh, non. On va faire l'alimentation qui va permettre de pousser le bloc à ce niveau-là. Donc pour ceci, très simplement, dropper. Hop. Hopper sur le dropper. Un bloc. Un comparateur en sortie. Il me semblait que c'était plus haut que ça. Euh... Il me semblait que c'était plus haut que ça, qu'ils n'étaient pas sur le même niveau. Ah si, non, non, c'est ça. Hop. Eh. Bon. Il va me faire chier, lui. Donc un comparateur en sortie. Ensuite, il vous faut un bloc. Torche de redstone sur ce bloc. Non. Torche de redstone sur ce bloc. Et donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais placer les sticky pistons qui vont... Ah oui, je ne comprenais pas, mais... Ah, je crois que d'ailleurs, je recule le système. Euh... Oh là, une torche. Oula. Et... Oh, évidemment, les torches sont là où il y a le piston. On va juste placer les pistons normaux. Ici. 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 Hop. Tu vois là. Non. Non ! La même chose. Ici. Non. Ici. 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 Hop. Donc voilà, tout le long, on va répéter ça. Il me reste 26 pistons, parce que j'avais prévu pour faire les deux côtés, mais je ne ferai pas les deux côtés en vidéo. Ceci, il va falloir que je décale le système d'un bloc. Donc je fais une petite coupure, je décale tout le système d'un bloc vers l'arrière. Et on se retrouve après pour faire la suite. Sauf si... Non, ça va me poser problème. Il faut que je le décale d'un bloc. Donc je décale et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Donc on se retrouve, je viens de finir d'écaler le système d'un. Donc, ensuite, ce que vous faites, c'est qu'on va faire les sorties, enfin les sorties du système et les entrées sur les repeaters. Donc il va falloir... La redstone. Hop. Donc, comme ceci. Donc, ensuite, ici, vous placez un bloc, un bloc. Hop. Pourquoi j'ai repris la redstone ? La redstone. La redstone. Et, par contre, il va falloir un bloc en dessous ici. Et là, j'ai oublié de mettre les pistons. Hop. Ici, ici. Bloc, ici. Et repeater. Hop. Repeater ici. Donc on récupère, on redstone, on renvoie. Hop. On récupère. On va faire mettre des blocs tout le long. Je mets les blocs tout le long et on se retrouve après, le temps d'être pour gagner un petit peu de temps. A tout de suite. Donc, on se retrouve, je viens de terminer de placer tout ça. Je vais vous montrer, mais avant, je rebouche rapidement ici. Voilà. Donc, j'ai coupé les sorties d'alimentation pour pouvoir vous montrer facilement. Donc, vous voyez, vous mettez un repeater qui élimente le bloc du dessous. Redstone, repeater, bloc du dessous. Redstone, repeater, bloc. Redstone, repeater, bloc. Ainsi de suite jusqu'au bout. La même chose de ce côté-là. Aucun délai sur les repeater. La même chose de ce côté-là. Et la même chose ici, en fait, tout simplement. Donc, repeater, torch. Enfin, repeater. Redstone, repeater, bloc. Redstone, repeater, bloc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, on va remettre les sorties. Voilà. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des blocs de stone déjà. Et je remplacerai les blocs de laine par les tables de craft après. Hop. Je vais faire l'inverse, finalement, parce que je n'aurai pas assez de blocs. Je vais mettre les tables de craft maintenant. Et je remplacerai la stone, la laine par la stone après. Hop. Hop. J'espère en avoir assez. Non. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va arrêter des torches. Hop. On sort de là. Bon, en fait, non, parce que le bouton est derrière. Donc, vous voyez, pour le moment, c'est le bloc rouge qui est en haut. Et si, j'appuie sur le bouton. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait un... Avec tous les répéteurs à la suite, ça fait un décalage, en fait. Et ça monte progressivement. Je vais essayer de faire un truc vite fait pour qu'on puisse voir de là-haut. Donc, on va casser ici, ce n'est pas grave. C'est provisoire. Non, c'est bon. On va essayer de descendre ici. Est-ce que je peux descendre ici sans casser mon système ? Hop, on va mettre un répéteur ici. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac. J'espère avoir assez long. Vous voyez ? Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Carré, il n'y a plus... Euh, quoi ? Pourquoi tu ne t'es pas remplacé, toi ? Hum. Est-ce que ce serait toi qui gêne ? Intéressant. Euh, what ? Ouais, normal. C'est en fait, c'est à cause du bouton. C'est plus ou moins normal. C'est à cause du bouton qu'il va falloir que je remonte. Hop. Parce que si je... Parce que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Si je mets le bouton, par exemple, ici, c'est pas de ça. Hop. Donc, vous voyez ? Il fonctionne très bien. Et, il fonctionne très bien. Juste chercher de la stone pour reboucher tout ça vite fait. On va prendre des stacks. Ça doit suffire un moment. Euh... En fait, non, ça ne suffira pas. Je ne pense pas. Euh... De toute façon, ici, je n'ai plus besoin d'y aller. Donc, hop. Hop. Qu'est-ce que la torche. Non. Bon, je n'aurai pas assez de blocs pour... Je vais déjà poser juste les deux stacks de blocs pour pouvoir que ça nous fasse un aperçu de ce qu'il sera, de ce qu'il sera fini. Tac, 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 tac. Non. Oups. Je ne vais pas mettre de blocs au milieu. C'est chiant à placer, ça. Voilà. Donc, maintenant, si j'appuie sur le bouton... Hop. Je vais juste remplacer par de la stone. Je pense remplacer par des... Par de la glowstone ou quelque chose dans le genre. Après, je verrai. Non. Donc, on se retrouve. Je vous ai passé ça en... Enfin, j'ai coupé... J'ai coupé le remblai pour éviter que ce soit trop chiant pour vous. Ceci dit, j'ai pas mal avancé parce que ça fait 3 jours que j'ai... Enfin, la partie que j'ai tournée avant, c'était il y a 2-3 jours. Donc, ça a pas mal avancé. C'est pour ça que je bouge pour pas que vous voyez ce qui est avancé du côté de la faille. Un design de décoration est en cours de recherche ici. Donc, pour le moment, c'est un peu bizarre. J'ai fait cette partie-là du système que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas encore activé. J'attends un petit peu. D'ailleurs, je peux l'activer maintenant. Donc, j'ai juste fait un système derrière. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ça fonctionne très, très bien. Et la redstone est allumée. Juste un petit système derrière qui fait l'affichage de la lente de redstone et qui envoie l'impulsion au système. Donc, tout simple. À la sortie du pouvant, vous mettez un bouton, bloc de redstone, le sable, enfin, le piston, un piston avec un bloc de sable, un repeater en sortie, la redstone, un bloc, piston, un bloc de redstone et vous voyez qu'il récupère. Hop, ça s'en va. Je réactive. Hop. Et là, il a repoussé le bloc sans le récupérer. Donc, la redstone, l'empre, reste allumée. C'est génial. C'est magique. C'est magnifique. Je rebauche ici. Et donc, voilà. Du coup, ça vous fait un petit système très compact. très compact. Si on regarde en dessous, ce n'est pas si compact que ça, mais on va dire que oui. En tout cas, ça vous fait un système très sympa, très utile. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça m'amuse, d'accord. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc, voilà. C'est tout pour cet épisode. Ça, je ne voulais pas montrer en vidéo parce que j'ai eu quelques soucis parce qu'à la base, je devais le faire sur ce mur, mais à cause des Trap Chest, ça ne pouvait pas fonctionner. Sinon, quand on a revert le Trap Chest, ça aurait activé le système à chaque fois. Donc, un petit peu chiant et inutile. Donc, ça posait problème. Du coup, j'ai décalé le système ici. La salle du Nether Headland sera par là-bas. Je ne sais pas encore trop. Je verrai bien. On arrivera à la caler dans un coin sans trop de problèmes, je pense. Et donc, voilà. C'est tout pour cet épisode. Il ne me reste plus qu'à ranger la salle des coffres. Et puis, ce sera déjà pas mal. Je pense qu'au prochain épisode, j'essaie de travailler sur le système qui est censé être là. Le système à laquelle je ne vous ai pas encore parlé. Je garde la surprise. Mais je pense que si je n'arrive pas à le faire comme je veux, parce que le système et j'ai réussi à faire le système mais je n'arrive pas à le compacter comme je veux. Donc, pour le moment, pas de système. Et si je n'arrive pas à faire ce que je veux, j'essaierai de faire des finitions de ce côté-là. Donc, une salle pour le nether et pour l'end. Ou peut-être autre chose. Peut-être qu'on sortira de la salle des coffres parce que ça fait quand même deux épisodes de suite. Même si celui-ci est un petit peu plus court. Donc, enfin, bref. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Quelque chose de constructif. Parce que sinon, ça ne sert pas spécialement à grand-chose. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Voilà. À la prochaine pour une prochaine. Non, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Redwood parce que... Ouais, c'est bien parce que... Argument total. Parce que... Bref. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501